Je suis dix-huitiémiste de formation, donc j'avais plutôt tendance à parler de l'histoire de la franc-maçonnerie à ses débuts. Et ce livre a été écrit pour fêter le 230e anniversaire de la création du grand chapitre général du Grand Orient de France. Alors, on parle donc des ateliers supérieurs, entre guillemets, des hauts grades. Et là, pour le rite français, on a préféré parler des ordres de sagesse, tout simplement. Parce qu'on connaît bien la franc-maçonnerie, mais on ne sait pas forcément qu'il y a une continuité. Alors, c'est vrai que vous savez que vous avez les trois degrés, apprentis, compagnons, maîtres dans les loges bleues. Puis, les frères et les sœurs, aujourd'hui, ont la possibilité de poursuivre leur parcours. Soit au rite écossais ancien accepté, soit au rite français, soit au rite écossais rectifié. Bon, il y a rite diorque, rite égyptien, il y a maintenant toute une variété. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Alors, historiquement, ce qui est intéressant, c'est que, puisqu'on fait le 230e anniversaire, c'est qu'en 1786, est apparu pour la première fois ce grand chapitre général du rite français. Or, il n'a survécu que peu de temps, avec Routier de Montalot, parce que sont venus, probablement d'ailleurs des États-Unis, via la Jamaïque, les degrés du rite écossais ancien accepté. Et comme il y en avait 33, je crois que ça plaisait davantage que les 4 degrés supplémentaires du rite français. Voilà. Donc, pendant 150 ans, ça a à peu près disparu. Et puis, en fait, il faut dire que même le Grand Orient de France, à ce moment-là, a été essentiellement sous, bon placé, sous la mainmise, on pourrait dire même, du suprême conseil du rite écossais ancien et accepté, qui avait le monopole absolu. À tel point qu'il y avait même une convention signée au Grand Orient de France. Le Grand Orient de France devait s'occuper de tous les premiers degrés, des 3 premiers degrés, mais ensuite, c'était le suprême conseil, enfin, à l'intérieur du Grand Collège des Rites, qui supervisait tout ce qui était au grade. Voilà. Et ça, c'était en 1946. Et puis, dans les années 60, un certain René Guilli et Roger d'Almeras, qui étaient des amoureux du rituel, ont redécouvert le rituel du rite français de 1786. Ils ont décidé de le remettre à l'honneur. Simplement, ils avaient un peu sauté une étape. C'est qu'ils avaient oublié qu'en 1877, le Grand Orient de France avait supprimé de ces constitutions l'obligation de croire en Dieu et avait remplacé cela par la liberté absolue de conscience. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai peu de temps, mais je l'explique dans ce livre. Il faut dire que dans ce livre, il y a aussi des interviews, des grands témoins qui racontent un petit peu tout ce qui s'est passé. Il y a eu, en fait, si vous voulez, trois courants. Un courant qui était dans le sud, avec le grand chapitre de Provence, avec d'autres chapitres encore, qui étaient assez christiques, il faut bien le dire. Un courant, on va dire, plus parisien, autour du chapitre Tolérance, chapitre Routier de Montalot, qui se sont retrouvés à l'intérieur du Grand Collège des Rites, qui était l'organe du Grand Orient qui était chargé du rituel des hauts grades, mais en sachant que le rite français était ultra minoritaire à cette époque-là. Et enfin, un courant qui était des chapitres de l'avenir qui, eux, ont voulu, dès le départ, autour de Paul Gourdeau notamment, rétablir ce principe de laïcité et de liberté de conscience. Et c'est dans les années 2000, pour aller vite, que Fisip Gugelmi, qui était alors grand maître du Grand Orient de France, est parvenu à rassembler tous ces courants, à la suite aussi d'un congrès assez houleux à La Rochelle. Et bon, il n'était pas le seul, et plusieurs frères ont œuvré pour cela. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons eu un grand chapitre général. Donc, on a vu émerger un grand chapitre général du Grand Orient de France en 2000. Alors, ce grand chapitre qui existe donc aujourd'hui et qui se porte bien et qui vient aussi d'accueillir des sœurs, ça c'est important. La première, c'était Olivia Chaumont, qui a été aussi la première femme du Grand Orient de France. Elle a été également reçue au grand chapitre général. Ce grand chapitre, on va dire qu'il a quelques principes fondamentaux, qui sont, bon, le principe d'abord de la continuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supériorité des hauts grades par rapport aux loges bleues, mais une simple continuité. Et si vous voulez, le paradoxe, c'est qu'au Grand Orient de France, où toutes les loges bleues, presque toutes, travaillent au rite français, eh bien, les frères, à un moment donné, n'avaient la possibilité de poursuivre leur parcours qu'au rite écossais ancien n'est accepté. Or, voilà, depuis, donc, 2000, on va dire, 99-2000, ils ont la possibilité d'aller au rite français. Bon, principe de laïcité, parce qu'il y a un gros travail de laïcisation des rituels pour s'éloigner quand même. Enfin, ceux qui veulent travailler avec le rituel du 1786 peuvent encore le faire, mais disons que la majorité des frères préfèrent travailler, et donc des sœurs aujourd'hui, mais c'est tout restant, d'être, préfèrent travailler, donc, sous les auspices, on va dire, de la liberté de conscience absolue, voilà. Et puis, un engagement sociétal aussi, voilà, un engagement sociétal. Alors, donc, la franc-maçonnerie aujourd'hui, je crois que la franc-maçonnerie aujourd'hui, c'est essentiellement, bien sûr, les loges bleues, parce que vous avez quand même une grande diversité dans le paysage français, avec des loges qui sont encore strictement masculines, comme la Grande Loge de France, bien sûr, mais, bon, des loges mixtes, donc, bien entendu, le droit humain depuis toujours, le Grand Orient de France qui vient de s'ouvrir, qui vient de s'ouvrir aux femmes, et des loges spécifiquement féminines, comme la Grande Loge féminine de France. En matière de haut grade, je dois dire que chaque obédience est un peu assez haut grade, voilà. Mais je crois que le terme haut grade n'est pas bon, parce que c'est simplement, disons, que ceux qui le souhaitent peuvent continuer, on va dire, ce parcours, commencer dans les loges bleues, dans les ateliers supérieurs. Je crois que c'est très important. Alors d'abord, rassembler ce qui était part, vous savez, dans la biennale, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, bien sûr, faire connaître les obédiences, et je crois que c'est une bonne chose qu'on montre la diversité des obédiences, le fait qu'il y ait plusieurs voies. Bon, je suis une femme, et bien les femmes ont la possibilité de choisir soit des obédiences mixtes, soit des obédiences spécifiquement féminines, par exemple. Il y a une grande diversité aujourd'hui, et je crois que c'est aussi l'occasion de faire le lien avec le public et de faire le lien avec la recherche universitaire, parce que la biennale, elle s'est constituée autour de l'IMAC. L'IMAC, c'était l'Institut maçonnique, c'est l'Institut maçonnique d'Aquitaine, de recherche sur la franc-maçonnerie en Aquitaine, qui a toujours essayé de faire le lien entre l'université, la recherche universitaire, les obédiences et le grand public. Et ça, c'est important. Bon, personnellement, j'ai encore cinq doctorants qui travaillent sur la franc-maçonnerie, donc ils ont toute leur place ici, et ils font des recherches sur le... Bon, j'ai une doctorante ici qui fait une recherche sur les femmes et la franc-maçonnerie, par exemple. Un doctorant qui vient de soutenir sur l'Inde et la franc-maçonnerie. Tout ceci est très porteur. Et je dirais, rassembler ce qui était part, oui, mais plus que jamais, quand même, autour de principes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir quelque chose de fade, et je crois que ce qui est important, c'est cette valeur de liberté de conscience, liberté absolue de conscience, qui est vraiment absolument nécessaire pour mettre en œuvre la laïcité. Et je crois beaucoup en la laïcité aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada